En adoptant la règle de la goutte de sang unique dans leurs analyses, la one-drop rule, les historiens ont eu tendance à minorer l'importance de la diversité raciale qui caractérise la population de couleur libre de Caroline du Sud au XIXe siècle. L'un des effets de ce réductionnisme a été de poser comme postulat l'existence d'une communauté noire. Or cette proposition que l'on demande d'admettre comme principe d'une démonstration omet de prendre en compte le rôle joué par le métissage dans l'intégration et la promotion sociale des libres de couleur. Cette communication se propose d'interroger à l'aune de sources primaires les conditions historiques de la construction des catégories raciales par les autorités sud-caroliniennes, les conditions également historiques de construction de ces catégories par les autorités fédérales et par les historiens. Cette communication vise particulièrement à évaluer dans quelle mesure l'étude historique de la population de couleur libre de Caroline du Sud et de Charleston en particulier, a redéfini ses contours et ses caractéristiques et finalement elle analysera les conséquences épistémologiques qui découlent de ces manipulations en termes de désignation. Dans un premier temps, Dans un premier temps, j'examinerai l'évolution historique des nomenclatures socio-raciales en Caroline du Sud et dans le recensement fédéral avant 1865. Puis, l'analyse des raisons historiques du fort degré de métissage de la population de Charleston permettra de comprendre combien la labilité des catégories raciales en Caroline du Sud est porteuse de tensions sociales et fait l'objet d'une instrumentalisation politique. Enfin, j'engagerai une réflexion sur les enjeux épistémologiques soulevés par la requalification raciale des libres de couleur par les chercheurs entre 1950 et 2011. Avant l'émancipation généralisée de l'esclavage en 1865, les conditions juridiques en Caroline du Sud sont celles de personnes libres et celles d'esclaves. Cependant, il existe une gradation en termes de degrés de liberté selon l'origine raciale, selon que l'on soit blanc, de couleur ou indien. Les esclaves affranchis, ou les individus de couleur nés libres, sont libres de droits. Or, dans une société esclavagiste qui théoriquement ne tolère que deux conditions juridiques, celles des blancs et celles des esclaves, les libres de couleur sont marqués du sceau de la servilité en raison de leur filiation raciale avec les esclaves. Aussi, dès l'apparition de ce groupe social particulier, une série de mesures juridiques vise à limiter ces droits et à le dégrader socialement. Ainsi, les personnes de couleur libre dépendent de juridictions pénales différentes de celles des blancs, à savoir le tribunal des magistrats et des frontenanciers. Ce tribunal dont les procès se déroulent sans la présence d'un jury populaire est réservé à la population de couleur libre ou esclave. Parmi quelques-unes des nombreuses autres discriminations et vexations auxquelles sont soumis les libres, on peut citer l'obligation de s'acquitter de la capitation en outre des impôts sur la propriété. En cas de défaut de paiement, les libres de couleur s'exposent au risque d'être vendus aux enchères en vue de leur asservissement temporaire. Ajoutons enfin l'ensemble de lois qui limitent leur liberté de réunion, de mouvement ou d'accès à l'éducation, ou encore l'obligation pour les hommes de couleur libre âgés de plus de 15 ans d'avoir un garant blanc, autrement dit un représentant légal, une sorte de protecteur. Un examen des qualificatifs utilisé pour faire référence à la population de couleur libre de Caroline du Sud est riche d'enseignements sur l'évolution de la place que les autorités allouent à ce groupe juridique dans l'espace social et symbolique. Entre l'époque coloniale et les années 1830, on assiste à une évolution de la terminologie légale employée pour faire référence aux différentes catégories socioraciales. Jusqu'en 1740, année qui voit la promulgation d'un nouveau code esclave au lendemain de la révolte de Stoneau, 1739, les désignations raciales demeurent assez vagues et traduisent le faible métissage qui caractérise les premières années de la colonie. Les textes de loi ou les textes administratifs établissent uniquement une distinction entre les « negros and other slaves » et « white person » et ne jugent pas utile de préciser la condition juridique des blancs, laissant à penser que race et statut vont de soi et de père. Après 1740, les autorités sud-caroliniennes précisent que dorénavant tous les nègres et les indiens, les mulâtres et métisses, hormis ceux qui sont libres, seront des esclaves absolus et de façon perpétuelle. Et d'ajouter que la condition juridique se transmettra de façon matrilinéaire. Après cette date, il est intéressant de noter que les autorités désignent la population non-blanche au moyen de qualificatifs rastus ou variés « negro », « mulatto », « indian », « mestizo », « musty » et en recourant à différents statuts juridiques « free », « slave », « free Indians » et « amity with the governments ». Ceux-ci semblent attester d'une diversité raciale croissante de la population, mais également d'une volonté de mieux préciser les populations concernées par ce nouveau code esclave. Le code de 1740 établit également une distinction entre la population de couleur libre et la population esclave. Les autorités déclinent les composantes de la population de couleur libre selon trois catégories raciales, les nègres, les mulâtres et les métisses libres, en anglais « free negros », « free mulattos », « free mestizos », qu'elles opposent au statut d'esclaves sans désignation raciale. En précisant l'origine raciale des libres et en omettant cette mention pour les esclaves, on voit déjà s'affirmer une volonté des autorités de justifier les différences de traitement légal des personnes de couleur libre, dont la liberté ne serait équivaloir à celle des blancs libres, en raison de leur assédance raciale non blanche. L'ajout de l'origine raciale des libres de couleur est donc motivé par une logique de dépréciation, de stigmatisation et d'exclusion qui vise à créer une sous-catégorie de libres en soulignant en creux une incompatibilité entre leur origine non blanche et la pleine jouissance de droit. Comme l'ordonnance municipale de Charleston de 1785 le montre, je vous laisse la lire, cette ordonnance réglemente les tenues vestimentaires des esclaves vendues aux enchères publiques. Jusque dans les années 1790, il existe une synonymie entre la désignation negro et esclave. Or, dans le sillage de la révolution de Saint-Domingue, qui conduit la Caroline du Sud à fermer ses frontières à toute immigration de couleur, qu'elle soit libre ou asservie, les législateurs énumèrent de façon ciblée les catégories raciales indésirables dont la liste s'élargit. Ainsi, après 1794, s'ajoute aux populations de couleur habituellement ciblées par la loi, celles des morts. C'est alors qu'apparaît également pour la première fois la locution « personnes de couleur » dont on devine déjà le potentiel générique de désignation et qui semble correspondre à une désignation socio-raciale importée de l'ère caribéenne. Je pense notamment aux personnes de couleur libre de Saint-Domingue dont un nombre assez notable trouve refuge à Charleston. Si la municipalité de Charleston, qui est la capitale économique de Caroline du Sud, qui concentre la majorité de la population de couleur libre de Caroline du Sud, utilise dès 1805 l'expression « libre de couleur » de façon autonome pour le distinguer du groupe juridique des Blancs et des esclaves, au niveau de l'État, il faut attendre l'année 1820 pour que le terme « free persons of color » soit utilisé de façon générique. À la faveur de l'aggravation des tensions sectionnalistes après 1830, la hiérarchisation socio-raciale se limite progressivement à un ordonnancement schématique vague et ternaire entre la catégorie de « white » « free persons of color » et « slaves », parfois « free colored ». Donc l'apparition du qualificatif « personnes de couleur libre » « free persons of color » et la systématisation de son emploi après les années 1830 n'est en réalité qu'un moyen subtil d'élargir le champ notionnel racial avec les désavantages sociaux que cela implique pour tout individu d'ascendance noire. Or, de façon très intéressante, comme le tableau le montre, l'appauvrissement des désignations socio-raciales en Caroline du Sud se produit au moment où s'organise au niveau fédéral un décompte de plus en plus précis de la population des États-Unis selon des catégories plus fines la classe d'âge, la condition juridique, la race et après 1850, le degré de métissage. Alors qu'entre 1790 et 1810, le recensement fédéral ne recourt qu'à la caractérisation raciale des Blancs, se contentant de les distinguer des autres groupes juridiques, de façon progressive, le signifié racial de ce que recouvre la catégorie des autres personnes libres est précisé. En 1820, apparaît pour la première fois la catégorie intitulée Free Colored. Elle perdure jusqu'en 1850. Avant de changer de diapositive, je voudrais aussi montrer l'emplacement en termes des questions qui sont... C'est-à-dire que la présentation aussi en termes d'organisation des tableaux du recensement, on voit que la catégorie Personnes de couleur libre passe devant celle d'esclaves à partir de 1840. Jusqu'en 1840, elle est toujours placée visuellement, si vous voulez, dans les documents, après la catégorie d'esclaves. Donc c'est aussi, selon moi, porteur de sens. Donc je reviens. En 1800, cette catégorisation de Free Colored parture jusqu'en 1850. C'est un aléa pour la première fois le recensement consigne non seulement des informations séparées pour chaque individu, il introduit également une distinction de métissage au sein de la population de couleur, qu'elle soit libre ou asservie. Selon une logique d'hétéro-identification, c'est-à-dire que c'est l'agent recenseur qui détermine la race des personnes qu'il recense, on exige des agents qu'ils répartissent la population libre en trois catégories raciales, blanc, noir ou mulâtre. En revanche, on distingue la population esclave uniquement entre la catégorie noir et mulâtre. Lors des recensements de 1850 et de 1860, les agents recenseurs ont pour instruction de classer toute personne métissée de quelques degrés que ce qu'elle soit comme mulâtre. Et ils ont les mêmes informations pour la population esclave, mais on limite leur choix en termes de catégorisation. c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'option de classer un esclave en tant que blanc. Voilà. Oui, donc, la tâche des agents n'est pas toujours aisée. Aussi, apprend-on dans une note infrapaginale du recensement de 1850 qu'au-delà d'un huitième de proportion de 100 africains, la distinction de classe commence à être confuse. Si de prime abord, les logiques de classement racial à l'échelle locale et fédérale semblent opposées, elles produisent de façon paradoxale et pour des raisons différentes les mêmes effets, à savoir que cela produit une mesure très imparfaite de la diversité raciale de la population de couleur. Et l'expression personne de couleur libre ou la sous-catégorie raciale de mulâtre permettent tous deux d'élargir le domaine notionnel de qui n'est pas blanc, de sorte que s'est opéré en Caroline du Sud et au niveau fédéral un déplancement du curseur de la noirceur selon une logique de l'hypodescendance, c'est-à-dire qu'un individu métissé est déclassé dans la catégorie raciale la moins socialement valorisée. L'élargissement du domaine notionnel de personnes de couleur en Caroline du Sud et de mulâtre dans le recensement fédéral est l'illustration d'une population américaine qui se diversifie sur le plan ethnique, raciale et phénotypique au XIXe siècle. La race étant consubstantielle à l'ordre esclavagiste qui se caractérise par sa nature socio-raciale, des individus résistent à la taxonomie et se pourvoient en justice pour demander à être requalifiés sur le plan racial et ou juridique. A n'en pas douter, leur choix de contester les catégories sociaux, ratio, juridiques est rendu possible par le fait que contrairement à d'autres états esclavagistes, la Caroline du Sud refuse de légiférer de façon précise sur le degré de parenté qui assigne un individu à la catégorie raciale, noire ou mulâtre. Il existe quatre conditions juridiques en Caroline du Sud. Les blancs libres, les indiens non métissés avec les noirs, les personnes de couleur libre d'ascendance noire et les esclaves. Comme nous l'avons mentionné, les libres de couleur subissent des discriminations sociales, politiques et fiscales en raison de leur ascendance noire. Au début du XIXe siècle, une personne de couleur née libre d'une mère blanche jouit de certains privilèges. A savoir que de nombreux juges autorisent les témoignages de ces libres dont la mère est blanche. Cependant, après 1823, l'ascendance noire des libres et les désavantages sociaux qui en découlent est transmise par le père ou par la mère. Bien que les indiens soient progressivement comptés comme des personnes de couleur libre, leur origine indienne leur permet d'être jugée dans les mêmes tribunaux que les blancs, le tribunal des sessions générales. Ainsi, pour ne pas tomber sous le coup du code noir ou pour ne pas plus être assujettis à la capitation, dès 1790, des libres de couleurs déclarent être blanc ou revendiquent une origine indienne, une origine est indienne, une origine égyptienne, marocaine, portugaise, donc ça fait écho à ce que disait Antonio ce matin, voire gitane. L'Inde de l'Est à l'époque correspond à l'Asie du Sud-Est, aux îles indonésiennes actuelles, à la Malaisie et à l'Inde. Le partus secultur ventrem, à savoir la transmission du statut juridique par la mère, est un critère utilisé dans le procès d'esclaves qui revendique la condition de libre. Aussi, toute personne qui peut prouver le statut de libre de sa mère au moment de sa naissance devient libre de droit. En revanche, la règle de la goutte de sang noir ou la one drop rule vise essentiellement à différencier les libres de couleur des blancs. Or, les autorités sud-caroliniennes semblent mal armées à répondre aux demandes de requalification fondées sur des motifs raciaux et peinent à définir qui doit être compté comme libre de couleur d'ascendance noire et surtout, qui peut être admis comme blanc. En cas de contentieux racial, la détermination de la catégorie socio-raciale relève d'un acte de justice qui émane d'un jury populaire. Ce jury populaire fonde sa décision sur l'observation visuelle, la réputation, la performance ou la présentation de soi, mais également sur des témoignages. Cette décision de justice est lourde de conséquences dans la mesure qu'elle permet soit la promotion ou le déclassement socio-racial du plaignant. Pour aider les jurés dans leur délibération, les juges cessaient à trouver une définition acceptable des critères permettant de distinguer un mulâtre. Ainsi, en 1829, le juge O'Neill indique qu'en langage juridique mais également en langage profane, le terme mulâtre est à entendre comme le mélange de la race blanche et de la race noire et tous ceux qui sont entachés du sang de la race noire sont des mulâtres. Fin de citation. Deux ans plus tard, en 1831, un autre juge de la Cour d'appel admettait que alors je ne vais pas lire l'intégralité de la citation mais une partie la définition du terme mulâtre comme entendu dans cet état semble vague et signifie généralement une personne métissée de descendance blanche ou européenne et nègre peu importe la quantité de sang des deux races qu'on trouve chez l'individu. Et plus tard de dire la ligne de distinction n'est cependant pas déterminée par quelconque règle juridique et la simple prédominance du sang de la race blanche n'est certainement pas suffisante pour sauver un individu de la classe dégradée. Mais et de conclure en ajoutant mais les jurés auraient probablement raison de considérer comme blanche une personne chez laquelle le métissage de sang africain n'excède pas la proportion d'un huitième donc ce qui correspond à un octavon. La seule règle que les tribunaux peuvent établir est que lorsqu'il y a un mélange distinct et visible de sang noir il convient de qualifier l'individu de mulâtre ou de personne de couleur. Les litiges raciaux qui sont portés en justice témoignent de la grande diversité d'apparences et parfois du haut degré de métissage qui existe en Caroline du Sud. Ces consensieux montrent également comment la question du métissage permet une contestation régulière des catégories socioraciales mais surtout de l'absence d'homologie entre l'apparence physique et la condition juridique. En effet bien que la Caroline du Sud justifie avec beaucoup de difficulté la présence d'esclaves qui ressemblent en tout point à des blancs elle ne juge pas nécessaire d'en interdire l'existence. Que la simple prédominance de sang de la race blanche ne soit pas suffisante pour sauver un individu de l'esclavage semble confirmée par la déclaration d'un juge de la cour d'appel de l'État en 1823 qui affirmait qu'en Caroline du Sud je cite l'entendement universel est que lorsque l'on parle d'un serviteur on fait allusion à une personne de couleur. L'ordonnancement syntaxique est intéressant et montre combien le statut juridique ou la condition sociale influence voire détermine la désignation raciale. Les contentieux ratios et les débats juridiques qui les entourent soulignent les enjeux politiques que les velléités de mobilité socioraciale soulèvent et la façon dont les autorités les gèrent. Ces contentions montrent également l'hétérogénéité raciale et sociale de la population de couleur libre et asservie en Caroline du Sud. Ici j'avais juste un petit extrait de la loi de 1823 qui indique que dorénavant sera considéré comme personne de couleur quiconque a une ascendance noire que ce soit du côté de son père ou de sa mère. C'était juste un extrait de ce texte de loin mais je vais me dépêcher pour pouvoir dire tout ce que j'ai à dire. Comme le note Antoine Prost au sujet des historiens des périodes très anciennes je cite une partie de ses propos l'historien est obligé de faire comprendre juste avec des mots qui ont un sens actuel différent du sens qu'ils avaient autrefois et de conclure l'histoire se fait avec des mots qui sont toujours un peu à côté des réalités qu'ils veulent désigner. Les remarques de Prost valent dans une grande mesure pour les historiens des libres de Caroline du Sud. Disons-nous d'emblée de façon générale l'historiographie sur les libres de Caroline du Sud peine à rendre compte de la diversité raciale et ethnique de cette population. Sa désignation terminologique par les historiens est le fruit à la fois d'une reprise de catégories administratives historiques mais également le produit de l'influence de catégories raciales contemporaines du moment de la production de la recherche. L'examen de six études publiées sur la population de couleur libre de Caroline du Sud entre 1950 et 2011 donc celle de Berlin est une étude plus générale mais c'est vraiment une étude qui a été remarquée montre une évolution dans la désignation raciale de cette catégorie. J'ai mis en gras les différentes façons dont le groupe a été désigné. Entre 1950 et 1980 la désignation la plus répandue pour faire référence au libre de couleur est le terme Free Negro. Il s'agit là non seulement de la reprise d'une catégorie juridique qui a été utilisée historiquement et construite juridiquement et sur le plan administratif dans une logique d'exclusion mais elle correspond également à la désignation raciale des Noirs aux Etats-Unis des années 1920 aux années 1970. Je suis désolé ce n'est pas très clair mais vous auriez pu voir s'il y avait un peu plus de contraste les différentes façons dont le le recensement a qualifié finalement la population noire aux Etats-Unis et donc ce sont des termes qu'on retrouve également sous la plume des historiens. Les études produites entre 1980 à l'an 2000 ont majoritairement opté pour l'appellation de Free Black Afro-American ou African-American pour désigner la population des libres de couleur. L'utilisation du terme Black se généralise après 1966 et se substitue au qualificatif Negro tandis que le Black Power Movement gagne en popularité et permet l'émergence d'un sentiment de fierté raciale chez les Noirs américains. L'expression African-American devient populaire après 1989 alors que le révérend Jesse Jackson demande que les Noirs américains puissent également s'identifier de manière ethnique et plus seulement de manière raciale en territorialisant leur origine au continent africain. Johnson et Roque sont les premiers dans leur étude à avoir utilisé la dénomination of color. Et pour aller vite, après l'an 2000 les chercheurs ont continué à employer le terme Black le qualificatif Black mais de plus en plus d'études notamment des études portant sur les femmes de couleur ont utilisé des titres avec l'expression of color free woman of color lady of color et donc ça correspond de façon assez intéressante avec la possibilité depuis l'an 2000 pour les Américains de s'identifier avec deux races donc la multiracial category qui apparaît en l'an 2000 ce qui semble avoir libéré peut-être les possibilités de choix des historiens eux-mêmes. Voilà donc je vais aller très vite juste pour conclure en une minute trente pour dire ce que je voulais dire dans ces dernières pages. en quoi ces difficultés terminologiques en quoi est-ce que ces variations terminologiques sont-elles problématiques ? Comme on le voit avec la pochette des livres le fait d'utiliser des désignations raciales qui correspondent pas tout à fait à la réalité historique en termes de composition de cette population qui était très diverse crée un cadre référentiel et ce faisant une forme d'inexactitude en termes de référence pour le lectorat contemporain. On note par exemple la pochette donc c'était Free People of Color on note que la pochette par exemple de Larry Coger insiste sur Black Slave Owners Free Black Slave Masters donc je ne sais pas s'il s'agit là d'un choix de son éditeur pour peut-être attirer un lectorat qui pourrait être surpris de cette incompatibilité de cette incongruence. La dernière étude majeure publiée sur la question de 2011 montre une femme de couleur libre une libre de fête qui était là en revanche d'origine indienne africaine et blanche donc on va dire qu'on se rapproche peut-être alors on parlait ce matin Madame parlait de la question de la matérialité et comment se représenter ces sujets historiques on retrouve voilà peut-être une piste ici. Donc très rapidement je vais juste conclure et vous aurez l'essentiel de ce que je souhaitais dire les catégories raciales et juridiques évoluent et sont le fruit de constructions sociales et administratives qu'il convient d'interroger en les considérant comme des processus dynamiques. Le terme personne de couleur libre apparaît au 19e siècle pour répondre à une réalité nouvelle la diversité raciale et ethnique grandissante de la population de couleur une diversité qui se traduit parfois par des situations de haut degré de métissage On s'aperçoit qu'entre le moment de l'apparition d'une population numériquement importante de couleur libre dans les années 1800 et sa disparition après la guerre civile la terminologie employée pour la désigner est person of color de sorte que cette appellation a accompagné la croissance démographique de ce groupe juridique dont on souhaitait contenir les prétentions de mobilité socio-raciale dans une logique d'exclusion Désigner cette population par le qualificatif noir est donc réducteur et ne permet pas de saisir pleinement la complexité des enjeux sociaux et politiques que pose l'apparition des libres de couleur C'est précisément dans le but de remettre en ordre la hiérarchie sociale selon des lignes raciales claires que les autorités généralisent l'utilisation free-colored dont le signifié n'a de cesse de fuir pour des raisons bien précises Les historiens ont donc une responsabilité dans la qualification raciale des sujets historiques Seule une approche visant à interroger les catégories socio-raciales permet de comprendre ce qu'elles recouvrent et de rendre intelligible le champ possible des acteurs historiques et l'ensemble des variables politiques économiques sociales et raciales qui ont déterminé leur choix Je vous remercie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !